Salut les numismates et bienvenue sur Super Euro, la chaîne pour les collectionneurs de notre monnaie préférée. Pour ne rien rater des nouvelles vidéos et soutenir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et laisser un pouce bleu ! L'année 2006 continue à Saint-Marin avec une nouvelle 2 euros qui commémore les 500 ans de la mort de Christophe Colomb. Comme en 2005, le micro-état voit les choses en grand avec un sujet qui dépasse ses frontières. Car on peut dire que Christophe Colomb a changé la face du monde. Né en 1451, à Gênes, il est en effet resté célèbre pour avoir, entre guillemets, découvert l'Amérique en 1492, un événement majeur utilisé par les historiens français pour marquer la fin du Moyen Âge et le début de l'ère moderne. A l'époque, le monde se résume, pour les occidentaux tout du moins, à l'Europe, l'Asie et l'Afrique, même si les vikings ont déjà posé le pied en Amérique. Pour Colomb, il serait ainsi possible de rejoindre les Indes orientales, actuelles Asie du Sud, par l'Ouest et l'Océan Atlantique, le trajet le plus direct. C'est donc en août 1492, pour le comte des monarques Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, précurseurs de la future couronne d'Espagne, que Colomb s'élance dans cette traversée avec une petite expédition de trois navires. En octobre de la même année, le navigateur pose finalement le pied, au Bahamas, sur une île qu'il baptise San Salvador. La mission est accomplie, car Colomb se pense être arrivé au Japon. Malgré trois autres voyages, entre l'Europe et les Amériques, il est probable que le découvreur n'ait jamais eu conscience d'avoir atteint un nouveau continent, et ce soit toujours cru en Asie. Cette première traversée marque cependant le début d'une ère d'exploration, de conquête et de colonisation, dominée par les grandes nations européennes telles que l'Espagne, le Portugal, puis l'Angleterre, ou encore la France. Notre explorateur s'éteint, lui, en 1506, à Valladolid, en Castille. Même si la notion de découverte de l'Amérique est un peu galvaudée, et que Christophe Colomb est devenu un personnage controversé, notamment par ses relations violentes avec les autochtones américains, force est de constater que son nom et l'année 1492 ont marqué durablement les livres d'histoire. Pour rendre hommage à Christophe Colomb, Samarin émet donc une pièce de 2€ en 2006, soit 500 ans après sa disparition. Le visuel de la pièce reprend son portrait, réalisé par Sebastiano del Piombo, peintre italien de la Renaissance. Derrière le portrait, on aperçoit la mer avec de nombreuses vagues, sur laquelle flottent les trois navires de la première expédition de Colomb, la Pinta, la Niña et la Santa Maria. Au-dessus des embarcations, une rose des vents nous rappelle l'exploration et les cartes maritimes. Ces rayons sont coupés, sur tout le haut du cœur, par le texte San Marino, ou Saint Marin, en italien, le pays émetteur. En bas, dans un cartouche stylisé comme un parchemin, autre rappel aux cartes maritimes, figure l'année de la mort de Christophe Colomb, 1506, et le millésime de la pièce, 2006. Les deux dates sont séparées par une étoile. Pour le différent d'atelier, celui de Rome, qui frappe les pièces du micro-état, il faut aller voir le R à côté de l'un des bateaux. Les initiales de la graveur Luciana De Simoni, LDS, figurent quant à eux à 5 heures. Souvenez-vous, elle avait déjà signé la 2€ commémorative Saint-Marines de 2005, que vous pouvez retrouver sur la chaîne Super Euro. La couronne porte simplement les 12 étoiles de l'Union Européenne. Au revers, la pièce reprend le motif commun à toutes les pièces de 2€, il s'agit ici de la première carte. La tronche est gravée, comme les années précédentes, par le chiffre 2 suivi d'une étoile, le taux répété 6 fois et alterné en haut et en bas. Comme les années précédentes également, le tirage est confidentiel avec seulement 120 000 pièces frappées. On la trouve uniquement en coincard BU dans un nouveau format, qui perdurera sur les commémoratives suivantes. Comptez environ 80€ pour l'ajouter à votre collection. Notre voyage s'arrête ici, n'hésitez pas à vous abonner pour la prochaine exploration du continent de l'euro et jusque-là, très bonne collection à tous !